Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre métier et de ce que vous faites maintenant ? Bonjour à tout le monde, moi actuellement je suis indépendante des statuts d'écrivain public et concrètement j'ai organisé une activité autour de trois pôles différents, j'anime que vous appelez d'écriture pour des particuliers, pour des entreprises, j'écris des biographies et j'ai une partie conseil pour toutes les personnes qui ont un manuscrit en cours ou à publier. D'accord, et qu'est-ce qui vous a permis de lancer et de pouvoir créer vous-même, de vous lancer vous-même dans l'indépendance ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou pas forcément ? Ouais, alors moi j'ai fait l'IUT il y a fort fort longtemps, je regardais les dates de la discussion tout à l'heure, je me suis sentie très vieille. J'ai fait l'IUT de 2008 à 2010 en me disant que je voulais travailler dans une maison d'édition. Ensuite, vous me direz plus tard si vous voulez le détail de formation ou des stages, je vous redirais, mais je fais la grande ligne. Et j'étais jusqu'au master, j'ai fait un master en alternance en maison d'édition et ils m'ont embauchée ensuite après. Donc j'ai eu un CDI pendant cinq ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à tourner en rond et puis je ne voulais pas vraiment rester à Paris et j'avais aussi envie de revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus en contact direct avec le public. Je trouvais qu'il y avait trop d'étapes entre le métier que je faisais et concrètement les lecteurs ou les gens qui y écrivent. Donc j'ai pris le temps de me dire pourquoi je voulais être dans l'édition, qu'est-ce qui me plaît dans le livre à l'origine ? Et j'ai repensé à différentes choses que j'avais croisées sans m'y arrêter. À ce moment-là, nous, à LiUT, il y avait un cycle d'ateliers d'écriture le soir qui n'était pas un cours, mais une option comme les trucs de sport ou de théâtre ou je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais voilà, en plus. Et j'avais adoré ce cycle-là. J'avais participé à d'autres ateliers après et je me suis dit, en fait, peut-être que moi aussi, je peux faire ça, je peux proposer ça. Donc je me suis reformée là-dessus. Et pareil, quand j'étais ado, on avait offert à mon papy l'occasion d'écrire son histoire. Donc il y a quelqu'un qui l'avait interrogé, qui avait écrit toute sa vie. Et nous, en tant que petits enfants, on avait tous reçu le livre de notre papy. Et je m'étais dit, mais ça, c'est génial, c'est des livres qui ne sont pas vendus en librairie, mais qui ont du sens et qui touchent des personnes qui ne vont pas forcément lire d'habitude et qui ont un rôle incroyable en termes de transmission. Donc à ce moment-là, je me suis dit, go, je repars. J'ai demandé une rupture conventionnelle, j'ai galéré avec Pôle emploi, j'ai cherché mes formations et puis je me suis installée en choisissant en fait purement que les trucs qui me plaisaient. C'est mes critères aujourd'hui. C'était si je dois y passer toutes mes journées, il faut que ça me fasse kiffer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre métier et de ce que vous faites maintenant ? Alors, bonjour à tout le monde. Moi, actuellement, je suis indépendante des statuts d'écrivain publique et concrètement, j'ai organisé une activité autour de trois pôles différents. J'anime des appels d'écriture pour des particuliers, pour des entreprises. J'écris des biographies et j'ai une partie de conseil pour toutes les personnes qui ont un manuscrit en cours ou à publier. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a permis de lancer et de pouvoir créer vous-même, de vous lancer vous-même dans l'indépendance ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou pas forcément ? Oui, alors, moi, j'ai fait l'IUT il y a fort, fort longtemps. Je regardais les dates de la discussion tout à l'heure, je me suis sentie très vieille. J'ai fait l'IUT de 2008 à 2010 en me disant que je voulais travailler dans une maison d'édition. Ensuite, vous me direz plus tard, si vous voulez le détail des formations ou des stages, je vous redirai, mais je fais la grande ligne. Et j'ai été jusqu'au master, j'ai fait un master en alternance en maison d'édition et ils m'ont embauchée ensuite, après. Donc, j'ai eu un CDI pendant cinq ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à tourner en rond et puis je ne voulais pas vraiment rester à Paris. Et j'avais aussi envie de revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus en contact direct avec le public. Je trouvais qu'il y avait trop d'étapes entre le métier que je faisais et concrètement les lecteurs ou les gens qui y écrivent. Donc, j'ai pris le temps de me dire pourquoi je voulais être dans l'édition, qu'est-ce qui me plaît dans le livre à l'origine. Et j'ai repensé à différentes choses que j'avais croisées sans m'y arrêter. À ce moment-là, nous, à l'IUT, il y avait un cycle d'ateliers d'écriture le soir qui n'était pas en cours, mais une option comme les trucs de sport ou de théâtre ou je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais voilà, en plus. Et j'avais adoré ce cycle-là. J'avais participé à d'autres ateliers après. Et je me suis dit, en fait, peut-être que moi aussi, je peux faire ça. Je peux proposer ça. Donc, je me suis reformée là-dessus. Et pareil, quand j'étais ado, on avait offert à mon papy l'occasion d'écrire son histoire. Donc, il y a quelqu'un qui l'avait interrogé, qui avait écrit toute sa vie. Et nous, en tant que petits-enfants, on avait tous reçu le livre de notre papy. Et je m'étais dit, mais ça, c'est génial. C'est des livres qui ne sont pas vendus en librairie, mais qui ont du sens et qui touchent des personnes qui ne vont pas forcément guire d'habitude et qui ont un rôle incroyable en termes de transmission. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, go, je repars. J'ai demandé une rupture conventionnelle. J'ai galéré avec Pôle emploi. J'ai cherché mes formations. Et puis, je me suis installée en choisissant purement que les trucs qui me plaisaient. C'est mes critères aujourd'hui. C'était si je dois y passer toutes mes journées, sauf que ça me fasse kiffer. Et justement, à quoi ressemblent un peu vos journées types ? Comment vous gérez justement le fait d'être indépendante ? Il n'y a pas une journée qui est comme l'autre. Il y a des grands trucs qu'on retrouve. Déjà, quand on est indépendant, il y a toujours une petite matinée dans la semaine. On passe son temps à faire des trucs administratifs et de la compta et des factures et plein de choses comme ça. Mais ce n'est pas forcément l'horreur. Il faut juste être phobique. C'est utile. On voit concrètement tout de suite à quoi ça sert. J'ai une partie com, tout simplement, parce que si je ne mets pas en place des stratégies de com pour ma structure, personne ne le fera pour moi. Donc, j'ai quand même une partie que moi, j'ai choisie en termes de stratégie d'alimenter le site pour le référencement, d'avoir mes réseaux sociaux, de m'inscrire à des événements réseaux, etc. Et après, j'ai mon cœur de métier où soit je suis en rendez-vous avec des personnes que j'accompagne pour des entretiens que j'enregistre ou pour bosser sur leur texte. Soit je suis de mon côté en train de préparer des ateliers pour pouvoir les animer ensuite. Voilà, dans les grandes lignes. Après, l'avantage, c'est que je m'organise vraiment à mon rythme, en fait. Donc, moi, je sais qu'à tel moment de la journée, j'aime plutôt faire ça, je fais ça. Je sais que pour rédiger une histoire de vie, j'ai besoin d'avoir trois heures focus. Je bloque mon créneau où je ne suis pas dispo. Et voilà. Et vous êtes seule à gérer tout ça ? Est-ce que vous avez des bénévoles ou quelqu'un d'autre avec vous ? Alors, je suis seule. Par contre, petit à petit, quand il y a des trucs que je ne sais pas faire ou que je ne veux pas faire, tout simplement, je prends des gens en prestat, en fait. Donc, j'ai commencé en faisant tout toute seule. Maintenant, par exemple, sur une biographie, une fois qu'elle est écrite, je paye des correctrices pour repasser après moi, avoir l'impression. Pour la partie com, de temps en temps, je vais prendre quelqu'un pour la stratégie et pour ne pas réfléchir toute seule et pour brainstormer. Parce que brainstormer soi-même, c'est un peu fatigant. J'ai quelqu'un qui m'aide pour mon site, pour la partie technique. Donc, je ne suis pas... Moi, je ne me sens pas seule du tout. Quand j'ai envie, je vais bosser en coworking. Moi, j'ai des soucis et je demande aux différents réseaux quels je fais partie de prestataires en écriture et je vois si quelqu'un a le même souci, etc. C'est que des choix et c'est que d'aller chercher. Si je ne fais rien, il ne se passe rien, en fait. Il n'y a pas de miracle. Mais si on va voir les gens, si on demande, si on fait des recherches, on le trouve toujours. Et justement, je rebondis sur votre site internet parce qu'on l'a trouvé et on l'a lu. Et vous faites tout un paragraphe justement sur vos voyages et également l'Erasmus de ce que vous avez fait. Et je pense que cette partie de votre parcours peut intéresser beaucoup de gens qui souhaitent partir à l'étranger. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler et dire en quoi concrètement ça a pu vous aider et vous apporter dans votre carrière aujourd'hui ? Oui, c'est très lié tout ça. En fait, ça rejoint ce qu'on disait juste avant dans la conversation. Des fois, on fait des choses sans se rendre compte de ce qu'elles vont enchaîner. Et à l'IUT, j'ai choisi de faire mon AEP, si ça s'appelle encore comme ça, sur la cité du livre de Becherel qui est en Bretagne, qui est une toute petite ville qui a huit librairies d'occasion ou je ne sais combien, qui a servi à redynamiser un patin qui était complètement mort. En faisant cette étude-là, je me suis rendue compte qu'il y avait des partenariats dans le monde entier avec d'autres villes du livre. Et j'avais très, très envie de partir parce que moi, je suis ionnaise et je faisais l'IUT à La Roche. Donc, tout le monde, je vais déjà ailleurs et moi, il était temps que je parte. En passant par Becherel, j'ai contacté leur partenaire qui est une cité du livre en Écosse et j'ai fait mon stage de fin d'IUT là-bas dans un service qui était pour l'organisation du festival du livre de la ville là-bas, la Booktime. et j'ai adoré l'Écosse et donc, je ne voulais plus rentrer. Et dans ce cas-là, on regarde ce qu'il y a comme formation qui propose des Erasmus et on se débrouille pour que ça matche à peu près avec ce qu'on a envie de faire. Et donc, j'ai cherché les licences pro que je pensais déjà faire avant mais voilà. Et mon critère, c'était je veux repartir idéalement en Écosse. Voilà. Et donc, sachez-le, à ce moment-là, je n'ai pas vérifié depuis, mais la licence pro qui est à Paris-Descartes, Paris 5 de mémoire. Le premier trimestre était en Erasmus. Ensuite, on avait un stage de janvier à avril qu'on pouvait faire où on voulait, y compris à l'étranger. Et on avait seulement deux mois de cours de mai à juin. Autant vous dire que moi qui étais déjà un peu parti, c'était la meilleure option. Et donc, j'ai fait de septembre à décembre le premier trimestre de ma licence pro à Edinburgh. parce que sinon, il y avait l'Allemagne, mais je ne parlais pas allemand. Et c'est une super expérience. Après, ce n'est pas les cours qui m'ont été le plus utile. Honnêtement, leur formation, elles étaient plus théoriques et ou des trucs appliqués beaucoup au secteur du livre qui est quand même différents rois-unis. Mais par contre, super expérience. L'anglais, c'est trop pratique, ça me sert tout le temps. Voir d'autres livres aussi, d'autres maisons d'édition. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les couvertures des bouquins en anglais, mais c'est incroyable comment c'est complètement différent de ce qu'on fait en France. Et voilà, ça répond à la question pour Erasmus Étranger. Après, je me suis décidée à rentrer. j'ai hésité à faire un stage mais à la maison d'édition, c'est quand même compliqué de bosser sur des textes dont c'est pas notre langue native. Et si je voulais commencer à m'installer en France et à trouver des expériences, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse mon stage en revenant à Paris. Et du coup, vous pensez que c'est justement grâce à ce voyage que ça vous a permis d'ouvrir plein de portes et de vous lancer dans votre carrière ou pas du tout ? Ça aide forcément. Aussi parce qu'on apprend plein de choses et qu'après, on se sent beaucoup plus armé pour aller postuler. Je suis partie en stage à la fin d'huité à l'organisation d'un festival du livre. Je suis partie en Erasmus. Quand je suis revenue à Paris, j'avais un stage de trois mois que j'ai fait dans une petite maison d'édition de bande dessinée. Et quand j'ai commencé à démarcher pour mon master qui était en alternance, l'offre que j'ai trouvée, c'était une maison d'édition de bande dessinée qui voulait quelqu'un au service événementiel. Donc, autant vous dire que quand vos expériences se croisent de cette façon-là, évidemment, vous avez des atouts que tout le monde n'a pas. Je n'ai pas vraiment fait exprès, mais en faisant des trucs que j'avais envie et que j'aimais, je me suis retrouvée compétente sur une offre et sur un poste qui après existait. Et dans l'événementiel, l'anglais sert toujours. Enfin, je fais une généralité, mais moi, on m'a demandé si je parlais anglais. On l'a pris comme un plus, même si concrètement, dans mon métier, je ne l'ai pas utilisé au quotidien. N'empêche que quand il y avait un auteur américain qui venait, ça arrangeait tout le monde de pouvoir l'asseoir à table à côté de quelqu'un qui est capable d'avoir une discussion. Donc, ça se joue, oui. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire un ou deux mots sur votre parcours dans la maison d'édition pour les personnes qui sont intéressées justement par l'édition ? Alors, moi, du coup, j'étais au service événementiel. Selon les boîtes, ça dépend. Les historiques aussi, ça peut être recoupé avec un service plus com, avec tout ce qui est relations de presse. Et du coup, c'est la partie du taf assez chouette qui arrive à la publication du bouquin. Mon boulot, c'était d'organiser toutes les dédicaces des auteurs, la présence de la maison d'édition sur des salons, donc le stand, la programmation. Je faisais le lien pour les expos, soit la créa, soit des locations qu'on avait. Et voilà, événementiel au sens assez large. Ce qui était cool, c'est que c'est un poste où on a en relation avec tous les autres métiers. On a besoin d'aller chercher des infos aux services éditos, on a besoin de demander aux droits s'ils ont besoin de quelque chose. On voit avec la fabrication si on sera bien livré au bon moment. C'est un de ces services qu'on ne connaît pas forcément. Quand on pense maison d'édition, ce n'est pas le premier qui vient, on a toujours l'édito en tête. Mais c'est avec les services marketing un des endroits où il y a besoin, en fait. il y a besoin et il y a besoin de compétences en com' générale pour venir compléter la partie métier du livre plus pure. Et est-ce que vous pouvez me dire justement si certaines matières ou filières ici à l'IUT vous ont permis de vous lancer dans ce métier ? Qu'est-ce que vous en ressortez ? Quel conseil vous pourriez donner aux étudiants actuels ? Je vois Claudine donc ça va être mon moment déclaration d'amour mais moi je ne savais même pas ce que c'était l'événementiel quand je suis rentrée à l'IUT et comme projet tutorique je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui j'ai fait partie du groupe Culture et on a créé la Solophile cette année-là et du coup je me suis complètement découvert une passion pour un truc d'organisation et de lancer des projets et de mettre les gens en mouvement et d'être dans la médiation aussi se dire que ce qu'on fait on peut aller chercher des gens qui ne sont pas habitués à pousser certaines portes ou à faire certaines expériences et donc ça ça a changé et après j'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait en événement et j'ai eu envie de voir ce qu'on pouvait proposer ok donc en fait créer le FI ça vous a permis d'accueillir des compétences que vous utilisez encore aujourd'hui je suppose ouais ça m'a permis de créer des compétences ça m'a permis de mieux me connaître aussi je pense que dans les options c'est l'occasion d'aller tester à ce moment là il y avait une option site web et à ce moment là on était sur Zoom là et bien je me suis dit que je ne travaillerai pas au quotidien sur Zoom là j'aime toujours pas mais par contre en vrai j'ai un site aujourd'hui et je comprends à peu près les bases quand je dois bidouiller dans WordPress ou quand je dois créer un truc donc il n'y a rien qui est perdu en fait quand je me suis installée je me suis dit bah ouais il va me falloir une logo et une charte et une direction et que ça ressemble à quelque chose parce que j'avais appris les bases de c'est quoi une identité à qui on s'adresse c'est quoi la com en fait donc en fait c'est une longueur d'avance sur plein d'autres personnes qui n'ont pas une formation dans ce domaine là il y a quelqu'un qui demande comment les personnes intéressées vous contactent pour vous parler de leur projet est-ce que c'est via votre site internet oui après ça dépend moi j'ai plusieurs types de public il y a toute une partie des gens que je cible à mon site internet clairement pour la rédaction de biographie par exemple j'ai bossé pour ressortir sur biographe dans telle région etc et en m'intéressant à certaines personnes en particulier pour les ateliers d'écriture je bosse pas mal avec instagram parce que je pareil je sais que les personnes qui peuvent correspondre à ce que je cherche ils sont et après il y a un combo de tout ça plus du bouche à oreille comme on dit surtout les premières personnes avec qui j'ai bossé les clients au fur et à mesure qui recommandent quand on publie quand on aide à éditer l'histoire de vie d'une famille tous les enfants ils vont dire qu'ils l'ont fait avec moi donc de fil en aiguille petit à petit ces trucs là font des ricochets qui font que les gens reviennent alors je vois plein de questions en même temps est-ce que vous voulez que je vous les lise ou ouais vas-y comme ça j'ai moins l'impression de parler toute seule alors Audrey Charvin demande est-ce que vous recommandez une formation en particulier pour animer des ateliers comme vous le faites alors moi je l'ai vu trop tard mais il y a un master genre création littéraire en région parisienne qui a l'air assez incroyable où il y a François Bon qui intervient et tout ça et si je devais choisir aujourd'hui je pense que je ferais ça après il y a des formations beaucoup plus courtes qu'on peut faire moi j'en ai fait une en Pays de la Loire mais parce que j'avais déjà ma base et mon expérience et je voulais juste me spécialiser dans l'animation groupe pour des ateliers d'écriture mais aujourd'hui si je pouvais je me lancerais dans un monde de ces trucs là je me demande si dans la partie mettait du livre un faux comme à Toulouse là Montauban s'il n'y a pas quelque chose aussi ça se développe beaucoup les ateliers donc ouais j'ai pas le nom exact mais Master Création Littéraire Région Parisienne il a l'air cool ok il y a une prochaine question c'est est-ce que votre ancienne maison d'édition peut se rapprocher du métier d'attaché de presse en maison d'édition ouais ça se rejoint complètement il y a même des boîtes où les personnes font les deux c'est-à-dire qu'elles font à la fois les ressources presse et l'événementiel dans la boîte où j'étais en bande dessinée c'était séparé parce que les dédicaces en bande dessinée c'est un gros truc avec beaucoup d'événements avec des temps particuliers avec beaucoup de choses et du coup on avait décidé de séparer parce que moi mes partenaires c'était les libraires ou les festivals et les auteurs forcément et les attachés de presse elles bossaient plus leurs relations avec les journalistes et avec les médias comme c'était quand même une boîte avec pas mal de bouquins dans l'année ça permettait de séparer et de bosser plus en profondeur chacun de nos relations mais si c'est dans une plus petite structure il y a plein de fois où tout va se mêler et de toute façon on bossait tout le temps ensemble d'accord et la dernière question c'est précisément est-ce que vous diriez qu'on doit nécessairement aller à Paris pour travailler dans l'édition ou est-ce qu'il y a des possibilités de faire carrière ailleurs en France si on veut travailler en maison d'édition justement j'aimerais vous dire qu'on peut le faire ailleurs mais je ne suis pas sûre on me l'a beaucoup dit moi aussi l'édition ça sera à Paris et à ce moment-là je disais mais non je trouverais bien ailleurs j'ai pas envie d'y aller de fait ce que je vois les structures les maisons d'édition ailleurs qu'à Paris sont quand même beaucoup d'outils très souvent c'est les gens qui les ont fondés qui sont soit seuls soit en couple soit avec une personne il y a quelques exceptions mais du coup tout le monde se bat il y a des maisons qui historiquement sont ailleurs comme Acte Sud enfin quelque chose comme ça mais c'est presque des exceptions j'aurais tendance à dire de au moins passer à Paris quelques années aller bosser dans des boîtes là-bas tout simplement pour pouvoir dire j'ai bossé chez Intel à Paris et voir aussi des grosses boîtes ce qui s'y passe pour pouvoir ensuite le proposer ailleurs si on a envie de le faire ailleurs c'est le mieux que je peux dire aujourd'hui quelqu'un précise dans le chat donc c'est beaucoup dans l'humain et le partage mon métier tout ça ouais c'est parce que quand on est indépendant on fait à sa façon et du coup on a les personnes en miroir qui nous correspondent et on définit notre métier en fonction de ce qu'on veut donc comme moi j'aime l'humain et le partage c'est ça qui ressort et c'est ça que les gens retiennent il peut y avoir d'autres facettes si quelqu'un me souhaitait mettre autre chose en avant c'est possible d'accord je voulais vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir partagé votre parcours et vos expériences et je vous remercie